Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la surface d'un parallélogramme. On a ici un parallélogramme ABCD et on va essayer de déterminer quelle expression on peut avoir pour calculer sa surface. On va essayer de couper en deux ce parallélogramme et on va le faire, pourquoi pas, en traçant une diagonale, la diagonale AC. On a donc coupé notre parallélogramme ABCD en deux triangles ADC et ABC. Avant d'aller plus loin, on va d'abord reporter sur notre figure tout ce qu'on connaît au sujet des parallélogrammes. On a un parallélogramme et on sait, on l'a démontré dans quelques vidéos précédentes, on sait que les côtés opposés sont de même longueur. On a AB qui est égal à DC et on a AD qui est égal à BC. On sait qu'en plus d'être de même longueur, ils sont parallèles. Donc la droite AB, ou le segment, c'est pareil, est parallèle à DC et AD est parallèle à BC. Donc voilà les informations qu'on a. Et bien évidemment, AC est égal à AC. AC, c'est AC, il est égal à lui-même. Donc on a deux triangles, ADC et ABC, qui ont leurs trois côtés égaux 2 à 2. C'est-à-dire que BC est égal à AD, AC est égal à AC et AB est égal à DC. Donc ces deux triangles, ABC et ADC, sont isométriques. Donc ça, ça nous aide en quoi ? Et bien ça nous aide parce que ça nous dit que la surface qu'on va écrire, la surface qu'on va nommer SABCD, ça va être égal à la surface de ABC plus la surface de ADC. Et la surface de ADC, puisque ces deux triangles sont isométriques, et bien c'est égal à la surface de ABC. Donc on va avoir deux fois la surface de ABC. Donc il nous suffit simplement de déterminer la surface de ABC ou de ADC et de la multiplier par deux. Bon, en fait, par rapport à la figure, on va prendre ADC. Voilà. Donc on va s'intéresser à la surface de ADC et la surface d'un triangle, on la connaît, on la connaît bien, c'est égal à la base, la base qu'on va montrer ici, qu'on va appeler B, multipliée par une hauteur. La hauteur par rapport à la base DC qui part de A, c'est une droite, voilà, qui coupe la base perpendiculairement en partant du sommet opposé. Et donc ici, on a la hauteur qu'on va appeler H. Et bien, la surface de ce triangle, c'est égal à base fois hauteur, multipliée par 1,5. Donc, on va reporter ça ici. On a 2 multiplié par 1,5 de base fois hauteur, B fois H. Alors, bien sûr, le 2 fois 1,5 se simplifie. On a donc base fois hauteur pour S, A, B, C, D. Donc la surface d'un parallélogramme, c'est tout simplement égal à la longueur de la base d'une base, puisqu'il en a 4, on peut en choisir 4, sachant que 2 vont être équivalentes, multipliée par la hauteur correspondante à cette base. Donc ici, dessinée comme ceci, partant du sommet opposé. J'aurais très bien pu, par exemple, la dessiner ici. La hauteur, si je prolonge DC comme ceci, la hauteur, c'est la même ici. Ce n'est pas parce qu'elle est en dehors du parallélogramme que ce n'est pas la même. Donc la hauteur là, c'est la même. Bon, ici, j'ai choisi de la dessiner à l'intérieur, c'est mon choix. Donc c'est un résultat qui est plutôt pratique et intéressant à connaître. Donc si on a un parallélogramme, il suffit simplement de connaître un côté et la hauteur pour connaître sa surface. Maintenant, j'ai choisi cette base et cette hauteur. Eh bien, j'aurais très bien pu, admettons que le parallélogramme soit penché et soit verticalement comme ça. Eh bien, c'est la même chose si j'ai un B', qui est cette base. Eh bien, la hauteur va être comme ceci. Et là, je vais avoir H'. Donc peu importe dans quel sens on prend le parallélogramme, on choisit une base. On choisit, on mesure plutôt la hauteur associée à cette base, c'est-à-dire passant, partant du sommet opposé, coupant la base perpendiculairement. Et je peux déterminer ainsi la surface en multipliant la base par la hauteur.